Coucou les béliers, ascendants, signes lunaires et Vénus en bélier, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de septembre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. N'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord ? Et n'oubliez pas surtout qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes ? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de septembre 2023. Ici, quel est votre premier message ? Eh bien, ce sont les photographies. De tes souvenirs, pardonne ce qui, d'amertume ou de regret, peuvent encore te tourmenter. Donc ici, il est temps, oui, de tourner une page. Il est temps de vous libérer peut-être d'amertume, de rancune, de regret, de nostalgie par rapport à des relations ou une relation en particulier passée. N'oubliez pas que le passé doit rester au passé. Le passé, ce sont vos expériences, ce sont vos apprentissages. Ils doivent vous aider à avancer, à évoluer. Et au contraire, ne doivent pas vous pousser à reculer ou à involuer. Non, ici, servez-vous de votre passé justement pour avancer, pour passer un nouveau cap en fait. Donc ici, oui, le passé doit rester au passé puisque il ne peut pas être réécrit. Donc le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. Eh oui, le passé est déjà écrit, c'est fini, c'est derrière vous. Donc maintenant, profitez du moment présent pour réinventer votre vie, pour pouvoir justement inventer votre futur. Créer votre avenir sentimental, puisque là, on est dans le sentimental, mais pas que, j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire que le message ne se cantonne pas au sentimental. Vous pouvez l'appliquer à d'autres domaines de votre vie. Donc oui, il est temps maintenant de réinventer votre vie. Il est temps maintenant de créer ce que vous avez envie de vivre en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis béliers ? Bon, écoutez, c'est une sacrée énergie. Allez, ici, quel est votre message principal, quelle est votre énergie principale avec le tarot des anges gardiens ? Eh bien, c'est le 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Donc oui, faites le travail de tourner une page, de croire que le meilleur reste à venir. Et oui, vous allez voir que des jours meilleurs vont se profiler à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Donc faites confiance à ce que vous vivez. Faites confiance à la vie. Faites-vous confiance sur le fait que vous avez tout à reconstruire. Vous partez sur un terrain vierge, on va dire. Vous avez tout à refaire, tout à réinventer. Peut-être que vous avez rencontré déjà une personne avec qui vous avez envie de construire. Envie de construire une nouvelle vie. Une nouvelle vie qui ne correspondra pas à ce que vous avez connu jusqu'à présent. Oui, vous rebâtissez quelque chose de carrément nouveau. Donc oui, on vous dit que vous allez bientôt connaître le bonheur. Peut-être que vous connaissez déjà le bonheur parce qu'avec cette personne-là, vous découvrez de nouvelles choses. Vous découvrez, oui, peut-être une nouvelle façon de vivre le couple également. Donc oui, vous allez être dans le bonheur. Amis bélier, faites-vous confiance. On vous dit aussi qu'un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisagables. Peut-être qu'ici, pour celles et ceux qui envisagent de voyager, peut-être ici de déménager à l'étranger, on vous dit que oui, il y a des grandes chances que cela se fasse. Peut-être que pour certaines et certaines d'entre vous, peut-être que l'amour vous attend de là où vous voulez déménager, là où vous voulez aller vivre en tout cas. Donc vous voyez comme c'est plus résonné pour vous. En tout cas, oui, on vous annonce que le bonheur est à portée de main. Que le bonheur n'attend plus que vous. Amis bélier, donc à vous de voir si vous voulez rester dans le passé ou si vous voulez avancer en fait. Allez, ici, quelle est votre première énergie avec la métiste l'homme ? On vous parle de schéma répétitif. Donc attention, oui, à ne pas vivre des schémas répétitifs. Ou peut-être qu'ici, vous allez vivre, vous êtes en train de vivre un schéma répétitif, que vous avez compris que vous étiez en train de vivre un schéma répétitif et que vous êtes en train de vous dire, non, j'ai compris, je ne veux plus de ça. Donc des fois, l'univers nous teste, effectivement, nous fait revivre une situation pour voir si on a compris les leçons. Et si vous avez détecté le fait que vous étiez en train de revivre une situation, eh bien oui, ça veut dire que vous avez retenu la leçon et que vous êtes capable de ne plus revivre cela. Vous voyez comme c'est plus résonné pour vous, amis béliers. D'accord ? Ici, quel est votre deuxième message ? Ici, c'est la guérison. Oui, vous avez retrouvé l'équilibre, le calme, la paix. Donc ici, oui, vous êtes en train de guérir par rapport à votre passé possible. Vous êtes en train de retrouver du calme, vous êtes en train de mettre de la paix également. Donc ici, vous avez travaillé là-dessus par rapport à des déceptions, par rapport à des peines, par rapport à des nostalgies également. Donc ici, pour certains d'entre vous, vous avez commencé à guérir, vous avez commencé à faire le job. Pour d'autres, vous êtes en cours. Pour d'autres, vous avez guéri. Ça y est, vous vous sentez bien, vous vous sentez prêt et prête à vous ouvrir de nouveau à l'amour. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis béliers. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de naissance. Alors peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, ça vous annonce un bébé si vous espérez avoir un bébé, si vous espérez avoir un enfant. Pour d'autres ici, la naissance, c'est aussi la naissance d'une vie commune, la naissance de projet, la naissance d'une relation amoureuse également. En tout cas, ça nous annonce la nouveauté. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Oui, la nouveauté, de nouveaux projets, la vie commune. Donc oui, une grossesse également, la naissance d'un enfant. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de déclic. Donc ici, vous allez avoir un déclic, une prise de conscience. Ben oui, je suis prêt ou prête pour vivre un nouvel amour. Je suis prêt ou prête pour faire de nouvelles rencontres. Je suis prêt ou prête à ouvrir mon cœur. Ou ici, je suis en début de relation avec une personne et j'ai le déclic. Oui, cette personne me convient. Ou au contraire, je m'aperçois que cette personne-là ne me convient pas, ne correspond pas finalement à ce que je voudrais vivre. Peut-être qu'ici, vous allez prendre conscience que vous voulez vivre une relation sérieuse pour certains. Pour d'autres, ce sera plutôt une relation éphémère. Donc ici, peut-être qu'on prend aussi conscience que ça y est, on en a fini avec le passé. On ferme une porte pour vraiment en ouvrir une autre, ouvrir une porte sur le futur, sur l'avenir. Donc ici, oui, il y a des prises de conscience, il y a des déclics. Ben c'est plutôt pas mal. On avance ici. Et bien écoutez, il y a une réciprocité. Donc peut-être que vous êtes déjà dans une relation et on vous dit que oui, c'est vraiment un amour. C'est vraiment une belle réciprocité. Vous ressentez exactement l'un et l'autre la même chose. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour avancer ensemble. On vous annonce en tout cas une relation comme cela. Donc ici, oui, vous allez vivre, vous allez accueillir dans votre vie une relation de ce type-là. Où il y a une belle réciprocité, une belle complicité, une belle osmose. Et vous verrez les choses de la même manière. Donc oui, vous en aurez fini avec votre passé. Parce que oui, vous êtes prête et prête à laisser rentrer une nouvelle personne dans votre vie. Avec qui vous allez pouvoir vivre des choses que vous avez peut-être toujours espéré vivre. Et que jusqu'à présent, vous n'osez même peut-être pas vivre en fait. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y a une belle réciprocité. Ici, on vous parle de quoi ? On vous dit que oui, il y a un nouveau départ. Alors ça, c'est un nouveau départ avec un bélier, un taureau ou un gémeau, mais pas que. Ça peut être aussi significatif. Peut-être qu'ici, c'est peut-être déjà le signe de votre hôte ou de la personne qui vous intéresse également. Mais bon, il peut y avoir d'autres signes qui peuvent rentrer dans votre vie également. En tout cas, ici, on parle vraiment d'une naissance, la naissance d'une nouvelle vie, la naissance d'une nouvelle relation amoureuse. La volonté d'aller vers un nouveau départ. Le nouveau départ, la naissance, on l'a deux fois. La naissance et le nouveau départ. Donc il y a vraiment quelque chose, on veut vraiment acter le fait que, oui, on tourne la page et on va vers le nouveau. N'oubliez pas que le meilleur reste toujours à venir à mes béliers. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire et c'est ce que les cartes vous disent. Le meilleur reste à venir. En tout cas, ici, on nous dit quoi ? On nous dit que vous avez guéri par rapport à des schémas répétitifs. Vous avez compris ce que vous n'avez plus envie de vivre, ce que vous n'avez plus envie de voir revenir dans votre vie également. Donc oui, on guérit par rapport à ces schémas répétitifs. On a compris la leçon, on a compris ce qu'on avait à apprendre, on a compris ce qu'on avait à expérimenter. Et là, on veut aller vers le nouveau. Donc c'est parce que vous avez guéri aussi que vous allez pouvoir rencontrer une nouvelle personne. Vous allez pouvoir former une nouvelle relation avec une autre personne. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? En tout cas, ici, vous avez le déclic. Peut-être parce que vous allez vous apercevoir que finalement, la personne que vous recherchez, la relation que vous espériez vivre, peut-être que vous êtes déjà en train de la vivre. Mais en tout cas, peut-être que la personne qui vous correspond est peut-être déjà dans votre entourage social ou amical. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, oui. Il y a une belle compréhension. Et on voit que l'autre personne aussi, peut-être que cette personne-là n'avait pas de déclic non plus. Ou peut-être qu'elle a eu peut-être un petit peu avant vous. Peut-être qu'elle va l'avoir un petit peu après vous. En tout cas, oui. Ici, il y a des prises de conscience. Mais justement, pour être ensemble. Pour vivre quelque chose de sympa. Et pour être complice, en tout cas. Pour aller vers un nouveau départ. Pour aller vers quelque chose de nouveau. Oui, on se donne la chance de commencer une nouvelle histoire. De vivre un nouvel amour, en tout cas. En tout cas, c'est une relation qui aura de la pêche. Parce qu'ici, vous avez vraiment guéri ce qu'il y avait à guérir. Vous avez vraiment la volonté d'avancer dans vos sentiments. Ici, on a pris conscience des schémas qui se répétaient dans notre vie. Oui, par rapport à ce que l'on a vécu. Par rapport à... Peut-être aussi par rapport à des schémas répétitifs au niveau familial. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, on a la compréhension. Ici, parce qu'on a guéri, on se sent prêt et prête justement à vivre une nouvelle relation. À être en osmose. À accueillir véritablement une belle relation dans sa vie. Et vous allez l'accueillir pour certains et certaines d'entre vous. Ou peut-être que vous l'avez déjà accueilli. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de naissance. Donc ici, la nouveauté. Peut-être un nouveau bébé. La naissance d'une famille en fait. Ça peut parler de ça. Donc ici, oui, on veut aller vers un nouveau départ. De nouveaux projets. De nouvelles envies. Un nouveau départ peut-être par rapport au fait qu'on a quitté quelqu'un. Et on vous annonce que oui, vous allez vers un nouveau départ. Et qu'il est bien fortement possible que vous rencontriez prochainement quelqu'un d'autre aussi. Un nouveau départ sur des nouveaux projets. Sur une nouvelle vie, tout simplement. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc une nouvelle vie parce qu'on a guéri. Parce qu'on a retrouvé la pêche. Parce qu'on est en osmose par rapport à ce que l'on veut mettre en place dans sa vie. Par rapport à ce que l'on veut vivre aussi. Vous voyez qu'on peut vous parler. Bon. Eh bien, Ami Bélier, c'est plutôt prometteur tout ça. Un nouveau départ. Un amour. Quelque chose en osmose. Plein de complicité. C'est plutôt joli. Bon. On va aller voir l'oracle de Médéor. Ce qu'il nous dit. Eh bien, il nous dit de lâcher prise. De lâcher prise par rapport au passé. De lâcher prise par rapport au souvenir. De lâcher prise pour pouvoir vous sentir relié à votre présent. Et pour pouvoir avancer dans un cap de votre vie également. Donc lâcher prise parce que votre vie va se transformer. Il va vraiment y avoir quelque chose de nouveau. Et quelque chose que vous n'avez jamais vécu. Ou jamais ressenti jusqu'à présent. Allez, on va aller faire la pyramide. Je vous la montre. C'est la réharmonisation. Mais ça va bien avec ce que l'on veut mettre. Allez, donc réharmonisation puisqu'on l'a vu. Donc ici, vous allez réharmoniser votre vie. Oui, vous allez vous sentir bien dans votre vie. Ça y est, on est prêt et prête à fermer une porte du passé. Pour se consacrer au présent. Pour pouvoir créer et inventer son futur. Donc ici, oui. Et vraiment de la nouveauté qui arrive. Ici, on nous dit, oui. Au mois de septembre, c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous consacrer à tourner, à finir avec votre passé. À tourner une page pour vraiment vous consacrer au futur, à la nouveauté. Ici, on vous dit que oui. C'est ce que j'avais dit. Peut-être que des schémas répétitifs que vous avez vécu. C'était peut-être pour clôturer un schéma familial. Pour clôturer peut-être des vieilles mémoires également dont vous avez hérité par rapport à votre famille. C'est possible aussi. Ici, on vous parle de quoi ? On vous dit que vous allez passer à l'action, à mes béliers. Je passe à l'action parce que maintenant, il est temps que je vive ce que j'ai à vivre au niveau sentimental, au niveau amoureux. J'ai un bouquet de fleurs sur la table. Vous voyez le pied du vase d'ailleurs. Et ça m'a mis plein de petites poussières. Je n'avais pas vu. Pourtant, j'ai essuyé. Donc ici, oui. Vous allez passer à l'action. À l'action pour créer votre vie. Pour justement accueillir de nouvelles énergies. Pour justement accueillir le bonheur également. Ici, on vous dit que oui, vous êtes protégé dans votre réalisation. En plus, regardez, c'est un papillon. Donc oui, vous êtes protégé dans la transformation que vous voulez mettre en place dans votre vie, dans ce que vous voulez vivre et dans ce que vous voulez créer également. Écoutez, c'est plutôt, c'est vraiment la continuité. C'est vraiment un petit plus. Oui, faites-vous confiance, amis béliers. Passez à l'action. Vous allez réharmoniser votre vie et transformez véritablement parce que vous avez guéri. Parce que vous savez. Alors, à défaut de savoir ce que vous voulez, vous savez déjà ce que vous ne voulez plus. Ce qui est déjà plutôt un plus. Et ici, ben oui, on apaise son mental. Donc quand on apaise son mental, ça veut dire qu'on est prêt et prête justement à accueillir les émotions aussi. À accueillir de nouvelles émotions. À vivre les émotions aussi. Et à faire confiance à son cœur. Et à écouter son cœur. Voilà pour vous. C'est plutôt joli ici. Donc n'oubliez pas que le meilleur reste à venir, amis béliers. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Oui, il y a de la réconciliation dans l'air avec l'amour, avec la vie, avec ce que vous avez véritablement envie de vivre. Allez, on va aller voir ici les messages pour les décans. Bon, parce que là, elle a venu venir. On va la garder. On ne va pas la contrarier puisqu'elle a venu venir pour le deuxième décans. Allez, ici, premier décans. Ici, pour le troisième décans. Voilà. Après. Bon, écoutez. Elle saute toute seule. Elle saute, elle se retourne. Bon, écoutez. Il y en a deux qui sont venus venir. Non. Bon, on va les prendre. Voilà. Et ici, il n'y en a qu'une. Donc on va prendre une seconde. Une seconde. Voilà. Ben voilà, elle a voulu venir. Allez, on va aller prendre un petit conseil avec l'oracle de l'intuition. Allez, pour le troisième décans. Ce sera celle-là. Allez, on va aller voir pour le premier décans. Allez. Excusez-moi, j'ai dû couper la vidéo. Ici. Allez, premier décans. Ici, on parle de quoi ? On parle de jalousie. Il y a de la jalousie. C'est peut-être ça aussi le schéma répétitif. Peut-être qu'ici, il y a un schéma répétitif au niveau familial par rapport à la jalousie. Et oui, vous êtes en train de vous reconstruire par rapport à ça. Peut-être que ça a été une jalousie maladive. Peut-être que vous avez subi les désagréments également. Donc oui, il y a eu beaucoup de jalousie. Peut-être que vous étiez avec une personne qui était dans l'obsession. La jalousie, c'est de la peur. C'est le manque de confiance en soi. Il y a un manque de confiance dans ce partenaire. Peut-être qu'ici, vous avez subi les affres de la jalousie en tout cas. Donc ici, vous êtes en train de vous reconstruire. Mais on vous dit ici, oui, laisse ça au passé. Ce n'est pas parce que tu as vécu ça dans une relation que tu vas le revivre à chaque fois. Ici, vous étiez là pour expérimenter ce qu'était la jalousie. Donc maintenant que vous le savez et que vous avez compris que ce n'était pas forcément génial. Donc oui, effectivement, vous êtes en train de vous reconstruire par rapport à ça. Vous êtes en train de guérir vos blessures aussi. Et vous allez vous apprêter bientôt à rencontrer une nouvelle personne, à retrouver le bonheur. Ici, oui, ça va. La jalousie, alors ici, on va interpréter cette carte de deux manières différentes. Si on continue sur l'énergie de la jalousie, oui, ça a mis votre morale en danger. Parce que vous avez subi, parce qu'à un moment donné, vous avez vécu l'enfer. Parce qu'à vivre avec quelqu'un qui est jaloux ou jalouse, mais limite de manière maladive, parce que la jalousie est reconnue comme une maladie. Ici, oui, votre morale a été au plus bas. Vous avez été déçu. Vous avez été plus que déçu. Ça a bouleversé votre vie. Ça a bouleversé votre vision de la jalousie aussi et de la relation amoureuse également. Ici, vous êtes en train de vous reconstruire par rapport à ça, par rapport à ce que vous avez vécu et par rapport à ce que vous avez subi vis-à-vis de la jalousie. Si on va voir sur un autre plan, ici, pour celles et ceux qui sont en train de se reconstruire, effectivement, ici, cette carte peut dire que vous allez rencontrer quelqu'un qui va faire de nouveau battre votre cœur. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, regardez, ici, ça dessine un cœur. Donc oui, il y a quelqu'un qui va véritablement faire refleurir votre cœur, en tout cas, qui va faire battre votre cœur, que vous allez pouvoir véritablement... D'ailleurs, un déclic, ça va provoquer un déclic, un déclic amoureux. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, oui, il y a une reconstruction. Il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et qui va vous aider à mieux vous reconstruire aussi au niveau sentimental. Ici, quel est votre conseil, ami Bélier ? Eh bien, c'est merci. Oui, merci. La gratitude et la voie suprême comprennent l'abondance pour venir à ta rencontre. Donc oui, même si ça a été très compliqué, si ça a été très douloureux, dites merci à la vie d'avoir vécu cette expérience, parce que maintenant que vous savez ce que c'est qu'être avec quelqu'un, de vivre une relation avec une personne jalouse, alors tout dépend du degré de la jalousie, mais c'est jamais agréable de toute façon quand c'est trop, quand c'est trop, ici, dites merci pour avoir vécu ça. Dites merci aussi sur le fait que vous êtes en train de guérir, que vous êtes en train de vous reconstruire aussi, et ça va vraiment accélérer la guérison et la reconstruction. Donc la gratitude est la voie suprême qu'empruntent l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien, et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Ben oui, plus vous allez dans la gratitude, plus vous allez dire merci. Merci aussi pour ces nouveaux bienfaits que je vais accueillir dans ma vie, ou que je suis en train d'accueillir à l'heure actuelle. Oui, je dis merci à la vie pour ce qu'elle m'enseigne. Et bien vous allez voir que la vie va vous apporter vraiment de belles énergies aussi. Vous allez pouvoir vraiment vivre de nouvelles choses et plutôt positives aussi. Bien, c'est plutôt pas mal. Bon, ici, on va vers la guérison. Ici, c'est véritablement la première partie du tirage. On guérit, on lâche prise, et on se reconstruit pour s'ouvrir de nouveau à l'amour et à une nouvelle vie sentimentale. Allez, deuxième décan. Ici, on vous dit qu'il y a une nouvelle page blanche, oui. Alors, il y a une nouvelle page blanche à écrire, oui, parce que vous êtes en train de passer à autre chose. Vous repartez de zéro. Vous, vous avez tourné le passé, et vous êtes bien décidé à vivre maintenant votre présent et à construire votre avenir, votre futur. Donc oui, vous avez vraiment envie de réinventer votre vie. Vous avez vraiment envie de vous ouvrir à cette nouvelle rencontre, à cette belle réciprocité qui va se présenter dans votre vie ou qui est déjà présente dans votre vie. En tout cas, ici, oui, on veut réécrire une nouvelle page. Une nouvelle page et aussi, avoir aussi une... Réécrire une nouvelle page avec quelqu'un avec qui on aura un bel amour charnel aussi. Avec quelqu'un avec qui on va vivre une osmose. Moi, pour moi, ici, ce n'est pas uniquement... Alors oui, on a la carte de l'amour charnel, mais pour moi, ce ne sera pas que. Je pense que cet amour charnel, ce sera la cerise sur le gâteau. Ici, je pense que la relation ne va pas être basée que sur ça. Au contraire, ça va être une connexion d'âme et ça, ça viendra couronner le tout. D'accord ? Vous voyez comme ça peut venir pour vous. Ici, regardez, oui, ça viendra couronner le tout. Donc oui, peut-être qu'ici, vous n'allez peut-être pas donner de nouvelles par rapport à cette relation-là. Peut-être qu'ici, vous allez laisser les choses évoluer. Vous n'allez peut-être pas vouloir en parler autour de vous, mais pas de nouvelles, bonne nouvelle, ben oui. Je ne donne pas de nouvelles sur ma relation, mais en tout cas ici, parce que tout évolue, tout évolue de belle manière. Donc ici, pour préserver ma relation, je fais en sorte véritablement de vivre les choses et de ne pas en parler autour de moi, justement, pour ne pas être critiqué, pour ne pas être jalousé, ou tout simplement, je préserve ma relation parce que je veux en profiter et qu'il sera toujours temps d'en parler plus tard. En tout cas, on vous dit que oui, ça devient véritablement sérieux entre vous. Donc c'est une relation qui est peut-être déjà présente ou qui va arriver. En tout cas, c'est une relation qui va bien s'enraciner et ce sera une relation qui sera véritablement sérieuse entre vous et l'autre personne. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis béliers, du deuxième décan, mais c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli ici. Ici, quel est votre message ? Quel est votre conseil ? Eh bien, c'est l'accueil. Soyez dans l'accueil. Mais permettez-vous d'accueillir ces belles énergies, en tout cas. Donc tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement. La meilleure version de toi-même permet-lui d'exister. Alors, on va mettre de côté la meilleure version de vous-même parce que je n'aime pas trop ça. Vous êtes comme vous êtes, vous évoluez, vous progressez, bien évidemment. Donc ici, oui, vous allez comprendre que tout ce que vous avez vécu par le passé va vous préparer à accueillir cette nouvelle relation, à vous ouvrir à cette belle relation. Peut-être que vous vous dites, bah oui, si je n'avais pas vécu ça, je n'aurais jamais été prête ou je n'aurais jamais compris que c'était véritablement une belle opportunité aussi. Donc, permettez-vous de vous ouvrir, d'accueillir cette nouvelle relation, de saisir cette opportunité, justement, pour pouvoir exister, pour pouvoir avancer dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale. Voilà pour vous, amis béliers, du second décan. J'espère que ça vous parlera, en tout cas, mais c'est très joli, c'est un très joli message. Ici, troisième décan, on vous parle de quoi ? On vous parle de vous accorder la priorité. Aimez-vous vous-même ? Oui, c'est comme ça que vous allez pouvoir aller vers le renouveau. C'est comme ça aussi. D'abord, il faut s'aimer soi-même pour pouvoir aimer l'autre, pour pouvoir justement être accepté par l'autre, que l'autre vous aime pour ce que vous êtes. Si vous vous acceptez tel que vous êtes et de la manière dont vous êtes, l'autre vous acceptera aussi tel que vous êtes également. Donc ici, oui, soyez votre propre priorité, justement, pour pouvoir dépasser les difficultés liées au passé, pour justement tourner le dos définitivement au passé, à vos blessures, et justement pour bien cicatriser. On avait la guérison, mais ici, oui, il y a encore des blessures qui ne sont pas totalement refermées. Donc ici, oui, aimez-vous, accordez-vous la priorité, et vous verrez que ça vous aidera à clôturer des choses qui ont besoin d'être clôturées pour aller vers le renouveau. Ici, on a quand même la renaissance, donc vous allez y arriver. Peut-être que ce mois de septembre est encore lié à la reconnexion à vous-même, est encore lié à la guérison également, mais ce mois de septembre est une transition, une transition pour vous ouvrir à la nouveauté. Ici, c'est ce qu'on vous disait. Ici, les choses, le bonheur arrive. Donc ici, n'oubliez pas que le meilleur reste, le meilleur à vivre reste à venir, amis béliers. C'est plutôt un joli message. Ici, écoutez, regardez, oui, ne passe pas à côté d'informations importantes. Il y a une personne autour de vous qui a des informations à vous faire passer, et c'est l'amour avec un grand A. Donc peut-être qu'ici, il va y avoir, peut-être que cette personne, elle va vous faire des sous-entendus, peut-être qu'ici, cette personne va essayer d'attirer votre attention. Alors peut-être que dans un premier temps, vous ne serez peut-être pas trop réceptif, parce que vous êtes encore en train de guérir certaines blessures ou de finir de cicatriser ce qui est à cicatriser. Mais peut-être qu'au fur et à mesure, vous allez voir cette personne-là qui va finalement prendre confiance et venir de plus en plus vers vous, qui va vous sauver de plus en plus vers vous également, qui va s'inviter dans votre vie finalement. Eh bien oui. Et en tout cas, ce n'est pas pour rien. C'est pour vivre l'amour avec un grand A. Donc l'amour va frapper à votre porte une fois que vous aurez véritablement guéri vos blessures, amis béliers. C'est plutôt joli ici. Ici, quel est votre message ? Quel est votre conseil ? Un rituel, c'est une bénédiction. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence à ton cœur. Oui, soyons présents à votre cœur, c'est-à-dire écoutez ce que votre cœur a envie d'accueillir, ce que votre cœur a envie de vivre également. Donc ici, oui, ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Donc oui, soyez comblés par l'univers, amis béliers, et vous verrez que tout va bien. Donc ici, oui, pensez véritablement à ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez accueillir dans votre vie sentimentale, et cela finira par se matérialiser. N'oubliez pas que cela se matérialisera si vous y croyez, si vous le voyez, si vous le visualisez. N'oubliez pas que la magie commence par vous-même. Si vous croyez en votre propre magie, oui, il y a des fortes chances que vous puissiez accueillir vraiment de la nouveauté, et cet amour avec Agatha. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Allez, on va aller voir un message avec les murmures de la nature. Ici, on vous parle de contemplation. Donc, les contemplations, c'est la chiquette numéro 29. Ici, on vous dit Appréciez votre propre compagnie. C'est une période fantastique pour réorganiser votre vie et considérer vos préférences. Pensez à prendre un peu de recul pour laisser votre esprit s'évader des soucis du quotidien. Donnez-vous l'opportunité d'être inspiré. Laissez parler votre petite voix et écoutez vos conseils intérieurs. Donc ici, on vous dit vraiment il est temps maintenant de mettre le mot fin sur votre passé et il est temps de mettre le mot fin sur toutes les galères que vous avez vécues au niveau amoureux pour pouvoir justement accueillir de nouvelles énergies pour pouvoir accueillir la personne qui vous correspond vraiment. Parce qu'ici, vous avez appris, vous avez expérimenté, vous êtes en train de passer un cap. Donc oui, vous lisez au troisième décan d'être votre propre priorité. On vous disait aussi qu'il est temps d'apprendre à vous aimer également, amis béliers. Donc oui, la contemplation, c'est ça. Apprends à t'aimer, pour pouvoir réorganiser ta vie comme tu as envie de la vivre. Pour accueillir de nouvelles énergies. En tout cas, pour accueillir la personne qui te plaît à l'heure actuelle dans ta vie également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est des jolis messages. Des jolis messages à mettre en pratique pour pouvoir vous ouvrir à l'amour de nouveau. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de septembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à mes béliers un très joli mois de septembre. Profitez bien. Prenez soin de vous. Je vous souhaite également plein d'amour. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada